Musique Le sujet de l'exposition, c'est le culte impérial. C'est un thème historique très important, majeur, mais qui paradoxalement est méconnu du grand public. Il s'agit de la première exposition qui est consacrée intégralement à ce sujet. L'objectif, c'est d'éclairer ce thème historique, notamment parce qu'à Nîmes, le patrimoine antique compte deux monuments d'époque augustéenne, très importants et qui sont liés directement à cette thématique. Ce sont la Maison Carrée, qui comme son nom ne l'indique pas, est un temple romain, dédié au petit-fils de l'empereur Auguste, et le sanctuaire du site de La Fontaine, qui était un ancien augustéum, en partie dédié à la célébration de la famille impériale. Le culte impérial, c'est un vaste sujet, n'est pas, comme on pourrait le penser, un culte de la personnalité. Ce n'est pas non plus une manifestation, une forme d'idolâtrie. Au contraire, l'empereur n'est jamais assimilé à une divinité. C'est un terme qui désigne en fait un ensemble d'hommages religieux qui sont adressés à l'empereur de son vivant, mais de manière extrêmement prudente et d'une certaine manière indirecte, et d'autre part à sa mort, puisque l'empereur est divinisé après sa mort. Auguste, qui est le premier empereur, qui est le fondateur du pouvoir impérial, est le premier à être divinisé par le Sénat après ses funérailles. Et c'est un honneur dont bénéficieront à sa suite la plupart de ses successeurs. C'est une manière de reconnaître en quelque sorte sa supériorité sur les autres hommes et aussi son statut exceptionnel d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. On a quatre dispositifs multimédia qui ponctuent le parcours, qui permettent de contextualiser un petit peu les œuvres, notamment le dispositif sur le sacrifice. On présente un grand relief historique du Louvre qui représente le sacrifice de deux taureaux. Le multimédia nous permet vraiment de mettre en scène le déroulement du sacrifice. Ça nous permet vraiment de contextualiser l'œuvre. Alors il y a 149 œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Elle a été créée par le service de la conservation du musée de la Romanité, en collaboration avec le musée du Louvre, qui nous a accordé un prêt très important de 30 œuvres qui sont issues du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. On a aussi deux prêts à l'étranger, donc italiens, et également des prêts qui sont issus de collections publiques nationales. Pour nous, c'est vrai que c'est une grande satisfaction cette exposition, parce que déjà c'est la première exposition qui a été réalisée en interne par l'équipe de conservation du musée depuis l'ouverture. C'est aussi l'exposition qui va marquer la réouverture tant attendue du musée. Et c'est une exposition aussi qui a reçu le label Exposition d'intérêt national de la part du ministère de la Culture, avec un soutien financier aussi à la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada